Qualifiée d'office, la Côte d'Ivoire, pays haute de la Cannes 2023, croise le fer avec la Zambie pour le compte de la première journée des éliminatoires. Première sortie également pour la nouvelle équipe dirigeante de la FIFA et du sélectionnaire Jean-Louis Gassé. Bien entré dans le match, les éléphants demeurent idéalement la partie, à l'image de Max Alain Gradel qui oblige la défense des Chipolopolo. a concédé le corner. Dans la dynamique, Max Alain Gradel à nouveau s'offre de multiples occasions de but, mais peine dans la finition. 0 à 0 à la mi-temps, mais les intentions sont bien meilleures en seconde période. Ces jouiers profitent d'une offrande de Max Alain Gradel pour ouvrir le score. Certainement le déclic. Il est imité par Christian Kouame, qui ouvre son compteur but en sélection. Mais à 2-0, l'équipe zambienne n'est pas au bout de ses peines. Très en vue, dans ce match, Sangaré Ibrahim s'invite à la fête avec le troisième but, mais 3 à 0, les coéquipés de Serge Aurier qui font surprendre avec la réduction du score, signé Pat Dakar. 3 à 1, score final. Le sélectionneur Jean-Louis Gassé réussit son baptême du feu. Le prochain match des éléphants est prévu le jeudi 9 juin en Afrique du Sud contre le Lesotho. Merci.